Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, retour au garage, on va voir un peu, c'est un petit tuto mecha. Le premier tuto mecha, donc le graissage de la chaîne de la 1090, qui vous allez le voir est un peu particulier comparé à notre machine. Donc, on va regarder ça. Tout d'abord, on a deux solutions pour faire notre graissage convenablement. Soit on le met sur la béquille centrale, si vous en avez une, ici. Ou alors, on utilise ça avec une bobine. Donc ça, c'est un accessoire KTM, ça ne vaut que dalle. Dans notre cas, on va utiliser la béquille centrale, comme ça, vous verrez. Béquille optionnelle, comment on la met. Elle n'est pas super simple à mettre sur béquille. On se met debout, on pousse. Voilà. Donc là, on est prêt pour faire notre graissage. Donc pour notre graissage, on a besoin d'une bombe de graisse. J'utilise aussi un nettoyant frein, si jamais j'en ai mis un peu partout, ça permet de dégraisser. Et puis, pour lubrifier les plus points, comme la béquille ici, un peu de WD40, qui chasse l'humidité. WD40, le produit magique, il va partout. Au niveau de notre chaîne, donc on a ici, je trouve le tournevis. Le problème qu'on a sur cette machine, on ne peut pas graisser. Normalement, une chaîne se graisse de l'intérieur vers l'extérieur. Donc normalement, on devrait pouvoir graisser à l'intérieur ici. Sauf que vous voyez, le bras oscillant est beaucoup trop large, donc ce n'est pas possible. Ici, je n'ai pas accès. Ici, je n'ai pas accès. La seule solution, même si ce n'est pas la plus intéressante, c'est de graisser sur la partie supérieure de la chaîne. On a ici. Alors, qu'est-ce qu'on graisse sur la chaîne ? En fait, vous verrez beaucoup, il y en a beaucoup qui se trompent et qui vont venir graisser ici les rouleaux. Mais les rouleaux, comme l'expression, on s'en fout un peu. Ce qui est important, on a une chaîne à joint torique. Il faut graisser les petits joints toriques qui sont ici, de part et d'autre, des rouleaux et des axes. Donc, moi, je graisse ma chaîne tous les 500-600 km, donc à peu près tous les 3 pleins. S'il pleut, comme c'était le cas cette semaine, effectivement, ça part plus vite. Je ne la nettoie pas systématiquement. Voilà, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Mais sinon, effectivement, on peut la nettoyer aussi. Ça permet de garantir sa longévité. La chaîne est parfaitement guidée. Vous avez un guide ici supérieur, un guide inférieur, donc pas de battement. Elle reste tendue comme il faut. Petite particularité sur les KTM, on a ça. Ces petits trous dentés là, ces petits dents, pardon. C'est en fait, quand vous enlevez la roue, à mettre la chaîne dessus pour éviter que la chaîne ne pente par terre. Voilà, donc on va procéder au graissage de la chaîne, donc avec notre graisse Powerlube. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme graisse. Moi, j'avais ça, donc j'utilise ça. J'en suis super content, ça tient bien. On se positionne à l'arrière de la moto. On va venir arroser, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les petits joints toriques. Et on fait tourner la roue en même temps. Ce qui nous donne ça. Voilà, on fait un côté. On a un gilet bien directionnel. Il va se mettre sur les joints toriques. Quand on a fait le tour de ce côté, on passe de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai bien graissé mes joints toriques. Et après, ce que moi je conseille, il y a une façon super simple. On est sur béquille centrale. On retire la latérale. Hop. On démarre la machine. On passe la première. Et on large. Donc, ultra simple. Ça nous a permis quoi ? Ça nous a permis de centrifuger un peu l'huile qu'il y avait sur la partie supérieure, qu'on a mis que sur la partie supérieure. Ça permet de la faire tourner tout autour. Et donc d'avoir une chaîne qui est lubrifiée sur toute sa surface. Petit rappel, le graissage de chaîne, ça se fait toujours sur une moto qui est chaude. On revient de balade. La chaîne est bien détendue, entre guillemets. Ça ne se détend pas de 2 mètres. Mais c'est bien détendu, bien ouvert. On pulvérise. On laisse reposer la nuit. Et vous n'avez pratiquement pas de projection sur la roue arrière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais juste en profiter pour vous montrer quelque chose, 2-3 trucs importants. Voilà ce qu'il faut avoir quand on a une KTM. L'écrou hanté, vous voyez ça dans tous les ateliers KTM. Super pratique. Ça vous permet de dévisser très rapidement les vis. Et puis ça, je ne donnerai pas de marque. Bon, si je donne la marque. Allez, on s'en fout. Acheté chez Lidl pour une quinzaine d'euros. Ce sont des clés avec le profil, je vous le montre, en étoile. Qui va parfaitement pour dévisser toutes ces petites vis qui sont là. Et donc l'appareil, le même principe, 2 positions. Ça vous permet de démonter toutes les vis de votre KTM. Donc c'est super pratique. Ça ne coûte pas cher. Et puis, on en a toujours besoin, si on veut avoir accès aux différents panneaux de notre machine. Prochain tuto méca. Je vous l'avais promis, je vous expliquerai comment on monte la prise 12 volts sur la moto. Et je vous montrerai aussi comment on règle le phare. Parce qu'on parle d'une moto-adventure, mais des fois quand même, je me pose des questions. Quand on voit que pour régler son phare, il faut démonter la platine inférieure, accéder à deux boulons, tourner un gros écrou qui est à l'intérieur, ce n'est pas super aventure. De même que l'échange du filtre à l'air, ou quand on veut changer le filtre à l'air, il faut tomber tout le réservoir. On en reparlera plus tard. Le tuto méca est terminé. Encore merci pour tous vos commentaires et tous vos likes. J'ai franchement apprécié. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche. pour avoir toutes les alertes quand je mettrai d'autres vidéos. Effectivement, j'ai été un peu long en ce temps-ci avec des vidéos. J'ai retourné un vlog. Le son est pourri. J'ai retourné ça avec une cassette de la cloche. Je vous dis au revoir. A bientôt. Soyez prudents soirées. Sous-titres par Jérémy Diaz